donc bonjour bonsoir à toutes et à tous aujourd'hui la france insoumise du japon vous propose une conférence sur la constituante et la place des français de l'étranger dans celle ci et nous avons le plaisir de recevoir pierre-yves cadalin qui est docteur en sciences politiques à l'université de brest et qui est responsable de la constituante pour l'avenir en commun le programme de la france insoumise donc merci d'être là pierre-yves la merci à vous et désolé pour le retard aucun souci la conférence va se dérouler en deux parties 30 minutes pendant lesquelles 30 minutes maximum moins si tu peux pendant lesquelles pierre-yves va nous présenter la constituante et la deuxième partie dans laquelle on va poser des questions si vous avez des questions à faire remonter notez les dans le tchat et je les poserai à pierre-yves je remercie en particulier sublime et marque de du groupe de la france insoumise japon d'avoir de m'avoir aidé à faire cette conférence sans eux ça n'aurait pas été possible et voilà je pense que maintenant je peux te céder la parole pierre-yves pour que tu nous fasses cette présentation de une petite demi-heure s'il te plaît sur la constituante parfait parfait merci beaucoup guillaume et merci pour cette initiative parce qu'il se trouve que c'est la première réunion ce type que j'anime parce que en effet il est assez rare d'une certaine manière de parvenir lors des campagnes électorales même lorsqu'elles sont de cette importance là comme une présidentielle et bien parvenir à faire des réunions où les français de l'étranger se réunissent avec y compris ceux qui militent dans l'hexagone au moment où les élections se déploient et je pense que c'est extrêmement important parce que bien nous sommes tout de même un peuple où il y a de nombreuses personnes qui vivent à l'étranger et c'est vrai que le sort de ces personnes n'apparaît pas toujours comme étant un sujet central dans les élections de ce point de vue langue que vous avez choisi et que vous m'avez proposé de discuter à la fois de la constituante mais également de la place que pourrait y prendre les français de l'étranger quelque chose d'absolument intéressant s'annulier que j'aimerais bien discuter avec vous puisque dans un premier temps je compte vous présenter les lignes générales de notre projet de constituante qui est un projet lui aussi s'indulier dans l'espace politique français et dont le potentiel et la puissance de transformation de la société française et de la vie des français de façon générale me semble extrêmement important d'abord je pense qu'il est nécessaire de dire quelques mots sur la nécessité et les raisons de la nécessité de la transformation de nos institutions parce qu'après tout et c'est souvent une certaine ritournelle de ceux qui sont favorables à la cinquième république du parti socialiste jusqu'au front national nos institutions celles de la cinquième république sont résilientes comme on dit dans un mot qui est devenu à la mode elles sont stables elles sont là depuis 1958 elle se trouve organiser la vie politique de notre pays et en réalité elles sont en passe sauf si nous l'emportions et j'espère bien nous l'emportons de devenir les plus longues qui ont jamais gouverné le pays puisque pour l'instant la réplique la plus longue c'est la troisième république mais nous sommes à quelques années ce sera dans le quinquennat prochain de la du fait que la cinquième république bat ce record de longévité de la troisième république mais nous nous opposons assez clairement à cet argument de la stabilité institutionnelle non pas parce que nous serions opposés à la stabilité institutionnelle bien au contraire il est tout à fait important que lorsque on se dote d'institutions lorsque nous nous impliquons y compris comme citoyens démocratiquement le pays ne tourne pas immédiatement et c'est l'un des objets les plus essentiels de la démocratie au pugilat les institutions sont de fait un facteur de stabilité en société et de cela nous sommes absolument convaincu ceci dit la cinquième république elle n'est pas si stable qu'elle n'y paraît elle a connu 23 révisions constitutionnelles depuis 1958 ce qui est déjà considérable pour une constitution ce qui démontre et témoigne d'une certaine forme d'instabilité institutionnelle elle-même et d'ailleurs dans les débats publics et le fait même que notre proposition de sixième république soit entendue discuter écouter montre que la France souffre d'un problème démocratique important et lorsque on le dit et je parle également de débats qui peuvent être des discussions non prévues non directement politiques lorsqu'on dit qu'effectivement il ya un problème avec nos institutions bon rares sont les français et je parle pas de nos proches ou de personnes qui sont engagées politiquement mais même de gens qui regardent ça d'assez loin rares sont ceux qui vont dire ah non non tout va bien les institutions fonctionnent absolument bien et de ce point de vue là il n'y a pas que le fait de l'instabilité institutionnelle liée aux révisions permanentes dont l'une des dernières les plus importantes même s'il y a eu celle de Sarkozy en 2007 mais l'une des dernières les plus importantes est celle de Jospin qui inverse l'ordre des élections législatives et de l'élection présidentielle et qui renforce en fait la spécificité et j'en viens finalement au coeur du problème la spécificité du régime de la cinquième république c'est à dire la prééminence totale du président de la république dans nos institutions il ne s'agit pas uniquement d'une prééminence de façade c'est à dire que le président de la république concentre effectivement des pouvoirs considérables et considérables d'une façon qui est absolument exceptionnelle si l'on compare la france à des démocraties libérales si vous voulez enfin du type du royaume uni de l'espagne de la belgique des états unis en avant un système qui sur le plan institutionnel est tout à fait rare et il est rare pour une raison précise c'est que le président est doté de pouvoirs extrêmement importants mais il n'est politiquement responsable devant aucune institution c'est à dire que en régime présidentiel classique comme par exemple aux états unis le président peut se faire renverser par les chambres parlementaires qui sont fortes et puissantes c'est la procédure qu'on appelle la procédure d'imbitment mais le mécanisme inverse est également possible c'est à dire que le président peut convoquer dans 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 le cadre de la cinquième république peut qu'on peut dire alors c'est c'est là la différence avec le régime présidentiel le président en cinquième république lui peut dissoudre l'assemblée ce que le président américain ne peut pas faire mais en revanche l'assemblée elle ne peut rien faire contre le président et ce déséquilibre des pouvoirs est considérable et a été renforcé par deux faits majeurs le premier c'est en 1962 la réforme qui fait que le président de la république est élu au suffrage universel direct ce qui fait de lui un personnage tout à fait particulier dans la nation et on le comprend tous moi je vous parle là depuis bresse à bresse si jamais nous parvenons à élire un député cette fois ci ce sera un député qui émanera d'une liste électorale d'une circonscription électorale de 100 000 personnes lorsque le président de la république est élu la circonscription ce sont l'ensemble des citoyens et 40 millions de personnes convoquées il y a donc sur le plan de la légitimité politique directe du personnage lui-même du représentant lui-même un déséquilibre institutionnel d'emblée posé par cette réforme de 1962 qui d'ailleurs avait été l'objet d'une polémique assez forte entre la droite de liste et l'ensemble de la gauche qui s'y était opposée voyant bien comment elle renforçait le pouvoir personnel au sein de nos institutions et 40 ans plus tard vient la réforme du quinquennat et donc qui aligne si vous voulez le calendrier présidentiel sur le calendrier des assemblées de l'assemblée qui a du pouvoir de l'assemblée nationale et on l'a bien vu depuis l'élection présidentielle précédant l'élection législative celle ci n'a plus aucune autonomie politique et cela se voit jusqu'à dans des points de détail complet puisque la dernière fois il se trouve que j'étais candidat aux législatives à brest et je me suis trouvé à avoir des discussions qui témoignaient bien de la nature et de la réalité de nos institutions avec des gens qui avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de l'élection présidentielle et qui me disait qu'ils allaient au premier tour des législatives voter pour le candidat de la république en marche car le président avait besoin d'une majorité et donc il y a là encore un faux argument de stabilité qui est utilisé pour faire disparaître jusque dans leur sens les élections législatives qui pourtant sont déterminantes puisque elles vont donner ou non une majorité à la force gouvernementale et donc avec ces deux moments 1962 et l'essai en suffrage direct 2002 inversion du calendrier politique la France est devenue l'un des un régime si vous voulez de concentration de pouvoir personnel comme on n'en a aucun exemple dans les démocraties dites libérales les constitutions et les pouvoirs accordés à la personne dirigeant le pays s'apparentant le plus à la cinquième république et sans vouloir faire de fausses polémiques mais parce que c'est en réalité le cas sur le plan institutionnel ce sont la Russie par exemple et la Turquie vous voyez qu'en termes d'avancement démocratique du pays nous sommes tout de même assez loin et cette situation de déséquilibre institutionnel à la faveur du président favorise en réalité et je crois que c'est un argument central qui fonde la nécessité de la constituante elle favorise l'instabilité sociale et politique du pays pourquoi et je pense que le quinquennat de Macron en est un exemple tout à fait parlant et assez triste en réalité pour notre pays Emmanuel Macron n'avait pas en réalité une majorité politique sur ses idées libérales de dépouillement général de l'état il n'avait pas cette majorité politique il avait fait un peu plus de 20% au premier tour ce qui était une performance par rapport à sa position politique de base mais s'il restait tout de même assez assez faible dans le pays et il s'est trouvé dans un seul tour qui est bâtard c'est le seul tour contre l'extrême droite alors déjà qu'il y a un problème institutionnel dans le pays lorsqu'on se retrouve dans une situation pareille là on voit qu'elle dysfonctionne complètement puisque l'objet du seul tour n'est plus le projet que les français souhaitent choisir le président donc pour le porter mais le barrage le fameux barrage à l'extrême droite en l'occurrence Emmanuel Macron a commis de mon point de vue et je crois du point de vue général une faute d'orgueil originel dans son mandat c'est que dès son discours du premier tour il dit les français m'ont confié la responsabilité de porter un projet je porterai ce projet au second tour et je l'appliquerai c'est à dire que concrètement par rapport aux 7 millions de personnes qui par exemple avaient voté pour le programme de Jean-Luc Mélenchon il leur dit venez voter pour moi sur mon projet parce que c'est ce que je vous demande et je ferai mon projet et on n'en a rien à faire que c'est l'extrême droite par rapport à autre chose qui si jurerai tout à fait l'attitude de Jacques Chirac qui lui s'était posé le sort du premier tour lorsque Jean-Marie Le Pen était au second tour comme un rassembleur de la nation en disant voilà on verra plus tard en gros qu'on nous dit census là-bas on boit les fachos Emmanuel Macron n'était absolument pas dans cette perspective il a dit non vous votez pour moi vous votez pour mon projet c'est comme ça et c'est là qu'on a vu le facteur d'instabilité le plus puissant de la 5e république ce facteur d'instabilité c'est lorsque le président a toutes les clés du pouvoir l'Elysée premier centre de pouvoir d'une certaine manière politique dans notre pays mais également une majorité considérable à l'Assemblée nationale il n'y en avait pas eu de telle depuis Napoléon III et je pense que d'ailleurs la comparaison historique n'est pas complètement abusive y compris sur le plan du personnage de son ridicule de ses prétendues ambitions politiques sur le plan national et international d'une rencontre en fait ni éto national dans les classes populaires ni éto international puisque la France est bien souvent et je crois que nous le voyons en ce moment même avec le moment terrible que rencontre l'Europe tourner en ridicule mise à la marge et l'un des exemples les plus clairs de cela ce sont les appels téléphoniques qui sont bien mis en scène par les médias notamment les médias d'information en continu avec Macron qui appelle Poutine etc pendant trois heures et de notre point de vue d'ailleurs il est tout à fait censé qu'Emmanuel Macron maintienne un contact avec la Russie tout comme il parle avec le président ukrainien mais le problème c'est quels sont comme bien souvent avec Emmanuel Macron quels sont les effets politiques de ces démarches et en l'occurrence lorsqu'on apprend quelques jours après cet appel de trois heures sur médiasiser en temps de campagne électorale en plus lorsqu'on apprend que les pourparlers sont animés par les turcs entre les russes et les ukrainiens mais c'est une je vous demande de considérer le ridicule dont internationalement nous sommes couverts à ce moment-là car à quoi sert cette fameuse ligne maintenue entre la France et la Russie la France étant également proche des ukrainiens enfin d'ailleurs davantage proche ce qui est tout à fait juste en ce moment à quoi cela sert-il si ce n'est pas pour précisément faire la médiation la faire en Europe et ne pas le laisser à un autre autocrate comme Erdogan bref de ce point de vue là il y a un échelle diplomatique mais plus fondamentalement sur le sujet qui nous intéresse je veux quand même rappeler l'argument central auquel je viens c'est celui de l'instabilité sociale Emmanuel Macron ayant eu ses pouvoirs à engager conformément à ce qu'il a dit dans son discours du premier tour un projet de réforme libérale au service du capital financier d'une puissance que ni Nicolas Sarkozy ni François Hollande qui en réalité en était assez proche sur le plan idéologique et économique n'avait osé engager et nous avons donc vécu un démantèlement du droit du travail un dépouillement continu de nos services publics la pression sans cesse et sans vergogne sur les salariés le niveau des rémunérations du travail et ce faire sur le plan de la lutte sociale ce quinquennat était particulièrement intense et c'est particulièrement mené agressivement de la part des plus dotés ou des capitalistes cette situation a produit vous l'avez bien suivi une crise institutionnelle majeure lorsque les gilets jaunes sont sortis en disant on n'en peut plus on n'en peut plus et si vous voulez ça sortait alors qu'il y avait une crise des partis de masse crise des syndicats mais c'est le peuple se mobilisait spontanément de 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 d'une façon que nous n'avions nous mêmes d'ailleurs pas anticipé mais en disant il ça suffit le le on est pris à la gorge et si vous voulez nos institutions de la cinquième république ne permettent pas avant qu'un tel mouvement social émerge d'intégrer les revendications populaires puisque par exemple notre groupe parlementaire qui était en soi déjà un exploit de nos institutions nous étions 17 députés bien les 17 députés n'ont pas le point institutionnel pour relayer ou faire adopter des mesures sociales d'urgence à un moment donné la majorité parlementaire a transformé et particulièrement celle ci puisqu'elle était à la fois inexpérimentée et dans un rapport d'adoration absolument irrationnel au président de la république elle a transformé la soeur nationale en chambre d'enregistrement qui se trouvait d'une certaine façon superfaitatoire il se trouve qu'au début du mandat j'ai bossé un peu avec Mathilde Panot qui désormais est notre présidente de groupe parlementaire et à un moment donné je vous avoue je sais pas si vous connaissez le texte de David Graeber sur les bullshit jobs sur les boulots qui progressivement dans notre appareil de production sont vidés de leur sens et bien à la fin à l'Assemblée nationale j'avais quand même un peu l'impression parce que nous avions tout de même joué le jeu des arguments arguments contre arguments voilà on est aussi une famille politique héritière d'une grande tradition parlementaire donc pour nous c'était important enfin ça avait beaucoup de sens et on leur disait que non seulement ça avait du sens qu'on respectait le débat démocratique mais qu'on attendait des arguments face aux nôtres et il n'y en avait jamais jamais c'était désespérant à la fin il n'y en n'avait jamais et en même temps le parlement de la cinquième rubrique apparaissait comme absolument fantoche et à un moment donné je me suis mais si on le supprimait c'est en se tenant que on en est à un stade tellement le pouvoir est concentré autour d'Emmanuel Macron que les textes seraient adoptés en l'état et donc là si vous voulez on voit qu'il y a un problème démocratique mais revenons à la crise des gilets jaunes la crise des gilets jaunes intervient et cette chronologie n'est pas souvent rappelée peu après une affaire qui a défrayé la chronique pendant l'été l'affaire Alessandre Benalla et l'affaire Alessandre Benalla c'était d'une certaine manière pour la cinquième république un retour aux sources un retour aux clans des gaullistes qui en gros faisaient leurs petites affaires notamment en Afrique comme ils le souhaitaient etc et lorsqu'on a commencé à tirer le fil de l'affaire Alessandre Benalla on s'est rendu compte que ça nous menait au même endroit en France Afrique dans les relations et les dirigeants africains avec le chat d'Idriss Déby notamment je vous rappelle pas les conditions particulières de l'affaire Alessandre Benalla mais je vous rappelle un discours du président de la république qui à lui seul témoigne de la profonde dégradation morale et politique de nos institutions c'est Emmanuel Macron qui réunit ses ministres ses parlementaires à la maison de la mairie de Latine et alors après je sais pas deux semaines de polémique sur cette histoire d'un de ses plus proches conseillers amis etc qui avait tabassé des manifestants alors qu'il n'en avait déjà qu'on n'en a pas le droit et c'est bien heureux lorsqu'on est policier mais en plus il n'avait même pas ce rôle de maintien de l'ordre donc ça avait tout de même alimenté une polémique assez massive et il arrive et il dit le seul responsable c'est moi qu'il vienne me chercher et dans la démonstration de la brutalité de nos institutions et également de l'instabilité qu'elle crée cette phrase était magnifique puisque il y avait un tas de gens dans le pays qui avaient effectivement envie d'aller le chercher mais politiquement comme je l'expliquais tout à l'heure il est irresponsable c'est à dire que personne en fait institutionnellement ne peut venir le chercher et l'ironie du sort c'est que ce mouvement populaire massif transversal qui a uni en fait la classe ouvrière et une partie des classes moyennes qui se sentent menacées de déclassement dans les gilets jaunes arrive sur les champs élysées trois mois après en gros en disant on vient de chercher et c'est bien le problème en 5e réplique la seule façon de régler une conflictualité sociale aussi intense c'est d'en venir à là et de ce point de vue d'ailleurs le niveau de violence des gilets jaunes était assez faible ça a été assez instrumentalisé par les médias etc mais enfin ça n'a pas non plus je veux dire les gens se sont alors qu'il n'y avait pas de service d'ordre on n'était pas dans des manifestations classiques encadrés par les syndicats ça a été plutôt maîtrisé alors que la violence subie par le mouvement des gilets jaunes elle a été absolument terrible des gens qui ont perdu des des yeux être des gens qui ont perdu un bras on a basculé dans autre chose et il est assez terrible d'ailleurs sur le plan de l'histoire politique de notre pays que nous ayons basculé dans autre chose dès le quinquennat de françois hollande moi je m'en rappelle parce que avant de revenir à brest j'étais à paris et il y a un moment donné où je me suis dit il y a quelque chose qui change c'était au moment de la loi El Khomri en 2015 je ne me sentais plus en sécurité en manifestant et si vous voulez dans un pays démocratique c'est quand même un problème massif et j'ai changé d'ailleurs à ce propos avec mes étudiants parfois qui eux mêmes voyaient ça d'un peu loin et se disaient ouh là là effectivement ça risque d'être dangereux pour une partie d'entre eux et je leur ai dit mais est-il normal dans une démocratie que les citoyens n'aient pas manifesté non pas parce qu'ils sont en désaccord avec les mots d'ordre mais parce qu'ils ont peur pour leur personne physique et ce moment là de 2015 s'est accentué de façon extrêmement profonde avec les gilets jaunes mais également avec le mouvement des jeunes pour le climat qui a été réprimé dans des conditions assez similaires je passe assez rapidement on y reviendra si vous voulez mais je passe assez rapidement sur l'un des signes manifestes également de ce pouvoir personnel de cette irresponsabilité politique de ce manque d'implication citoyenne qu'a été le moment de la gestion de crise sanitaire le gouvernement s'est presque trouvé écarté par le président de la république lui-même qui a été celui qui a décidé du moment où l'on pouvait appeler cela une crise sanitaire puis ensuite des modalités de sa gestion je retiens juste et je vous partage juste cela un élément qui pour ma part m'a profondément choqué c'est que dans le pays on a quand même connu la dernière grande épidémie c'était l'épidémie du sida et les associations de patients de qui ont eu à faire à cette épidémie de sida et bien beaucoup réfléchissent sur les rapports entre pouvoir public patient maladie etc puis comment on fait un peu fonctionner tout ça et d'emblée ils se sont proposés pour ils se sont proposés pour participer à la gestion de la crise j'arrive à la constituante je vois la question j'y arrive mais je pense que c'est important de rappeler même si ça prend un peu de temps les raisons pour lesquelles on veut passer autre chose et donc le président de la république le gouvernement n'ont même pas répondu à ces associations là qui se proposait en fait d'établir une forme de démocratie sanitaire mais pensier de la constituante si vous voulez il ya eu quelque chose comme un signe qui me semble important par rapport à ce que nous souhaitons construire politiquement c'est que les gilets jaunes eux mêmes partant de revendications sociales sont arrivés sur des revendications politiques le référendum des initiatives citoyennes etc il me reste dix minutes d'accord j'y vais j'y vais directement sur la constituante ne t'inquiète pas pierre-yves de toute façon là tu es en train d'expliquer le pourquoi oui et la formule que j'ai retenue qui qui je trouve est très parlante c'est que la cinquième république c'est la stabilité politique et l'instabilité sociale oui tout à fait c'est indébossoulonable je n'arrive pas à dire sur le plan politique on peut pas bouger quoi que quoi qu'on fasse manifestation etc donc sur le plan politique ça ne bouge pas par contre ça crée beaucoup d'instabilité sociale en contrepartie je te laisse finir par exemple oui tout à fait alors vous voyez bien qu'avec les mouvements qui aujourd'hui traversent notre société la crise économique qui va nous frapper du fait de la situation porte de l'euro bon ce genre de situation peut se reproduire si jamais nous n'en portions pas parce que notre programme précisément est celui de la stabilité en réalité sociale parce que pour la stabilité sociale il faut réaffirmer fortement et c'est la tradition politique et sociale de notre pays l'égalité l'égalité politique et pour réaffirmer l'égalité politique rien de mieux que de réaffirmer concrètement et avec ce mécanisme de constituante la souveraineté populaire c'est à dire le fait que chaque citoyen et le peuple dans son ensemble est le seul en capacité en réalité de changer la règle du jeu de changer nos institutions certains parlent de sixième république à gauche d'ailleurs assez discrètement mais le font souvent sur le mode d'un changement institutionnel qu'ils décideraient eux mêmes s'ils étaient élus après une élection de la façon la plus caricaturale de présenter cela était celle d'Arnaud Montebourg qui disait si jamais je gêne la présidentielle cela me donne mandat constituant et nous sommes en profond désaccord avec cela puisque la présidentielle est un moment de délibération sur des questions économiques politiques d'organisation de l'état et ses institutions centrales mais elle ne saurait être un blanc-seing pour la refonte totale de nos institutions cette refonte là est tellement d'une certaine manière nécessaire qu'elle appelle l'implication massive des citoyens et cette implication massive nous souhaitons l'organiser à partir de la convocation d'une constituante alors je viens sur les aspects concrets de sa convocation d'abord nous la convocerions assez rapidement puisque dès l'élection du président de la république nous en aurions les moyens si nous souhaitons passer par l'article 11 de notre constitution qui permet au président de la république d'organiser un referendum sur l'organisation des pouvoirs publics il se trouve que le conseil constitutionnel a validé une interprétation extensive de cet article sous de gaulle ce qui avait été si vous voulez l'objet d'une dispute politique intense mais cette jurisprudence existe donc nous pouvons sur la base à la fois de cet article et de la jurisprudence décider que le président de la république convoque un référendum pour appeler les français à répondre à la question avec un projet de loi associé etc je rentre pas dans les titanes mais pour répondre à la question souhaitez-vous la convocation d'une assemblée constituante pour rédiger une nouvelle constitution de la sixième république et les français choisiront d'abord s'ils ont envie de la constituante parce que c'est ça l'idée c'est à dire que le mandat constituant on le dissocie de l'élection présidentielle complètement donc il se peut je pense pas que ça serait probable si on l'emporte je pense que ce référendum aura un assentiment de la population mais s'il n'a pas on respectera aussi la décision souveraine du peuple donc le référendum est convoqué pour admettons juin juillet de cette année en juin juillet les français vote approuvent cela et ensuite à l'automne prochain il ya une élection au scrutin proportionnel par liste départementale et donc pour les français de l'étranger par l'hélice qui corresponde aussi aux circonscriptions des français de l'étranger l'élection d'une assemblée constituante alors un grand débat sans doute un peu plus en mode mineur aujourd'hui mais un grand débat a traversé à un moment donné on va dire le mouvement je sais plus comment l'appeler à la fin on a perdu on a perdu pas mal de mots mais on va dire le mouvement moi je moi j'aime bien dire aussi le mouvement socialiste parce que pour moi je crois que on en est les héritiers réels le mouvement socialiste au sens large il se débat là sur eh bien faut-il tirer au sort ou élire l'assemblée constituante et je vais répondre voilà alors du coup j'y venais sur le tirage au sort et je vais répondre à la question qui est absolument décisive aussi mais mais alors sur le tirage au sort on s'est dit on peut pas non plus intégralement tirer au sort mais il faut tenir compte du fait que cette aspiration là est montée était discutée tant et tant dans les mouvements qui défendent la démocratisation de notre société et nous en sommes venus à un compromis qui me semble particulièrement intéressant c'est que d'un côté donc il y aura les listes comme je vous l'ai dit départementale par circonscription à la proportionnelle formé donc par tantôt les insoumis tantôt les gens de droite tantôt enfin voilà tout le monde enfin les insoumis l'union populaire enfin bon bref il y aura tout un tas de listes proposant leur projet de sixième république ce qui va d'ailleurs forcer l'ensemble des forces politiques à avoir une réflexion institutionnelle aboutie et d'un autre côté ceux qui souhaitent tirer au sort et bien voteraient pour avec un bulletin de vote si vous voulez tirage au sort et si la proportion par exemple de vote tirage au sort est de 15% 15% de l'assemblée constituante serait tirée au sort s'il permet d'associer dans la désignation de la constituante une part de l'élection et une part de tirage au sort et alors je reviens parce que peut-être suis passé un peu rapidement à cette question effectivement sur le référendum pourquoi est-il nécessaire parce que si nous convocions une constituante comme cela ce serait un coup d'état il faut il faut il faut en fait la 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 sentiment de la souveraineté populaire pour engager une transformation totale de nos institutions il y aurait deux moyens de le faire sur le plan constitutionnel soit que ce référendum ou de cette révision majeure soit décidé par les deux assemblées elles mêmes à la majorité des deux tiers mais si vous voulez c'est ça il ya un côté irréformable de ce point de vue à la cinquième république soit d'en appeler directement au peuple pour savoir s'il veut se saisir de ce qu'on appelle et je c'est un peu ténine mais ce qu'on appelle en droit public le pouvoir le pouvoir constituant primaire c'est à dire qu'en fait c'est le le peuple qui est à la base d'absolument toutes les institutions et donc on lui demande s'il souhaite qu'une constituante réorganise nos institutions donc ça c'est vraiment c'est notre côté légaliste si on va commencer à arriver puis dire on passe on passe sous les procédures il n'y a pas de souci est-ce que je peux me permettre de poser une question parce que moi ce que j'avais compris donc ce que j'avais compris c'était que en fait dès le enfin on lançait le travail pour pour travailler avec la constituante l'assemblée constituante sur une proposition de nouvelle constitution et que c'était cette nouvelle proposition qui elle était soumise au référendum et donc tant que ça s'y vient mais parce que du coup est ce que le est ce qu'on a à quel enfin je comprends pas pourquoi on a besoin d'un référendum pour lancer un projet de proposition et puisque ce sera au moment où la proposition elle est émise et soumise au référendum que là il y aura du coup la demande de l'adhésion populaire ainsi que nos institutions elles sont établies elles sont là elles ont été tout même approuvées par référendum en 1958 dans un contexte particulier sur lequel je suis pas revenu parce que voilà il faut quand même pas on peut tirer tous les fils de l'institution mais elles sont là elles sont légitimes du point de vue démocratique quand même malgré tous les tards tous les tards qu'on peut leur trouver on ne peut pas même si l'on gagne même si j'enlève mélenchon est élu président décider nous tout seul comme en fait force politique admise par les institutions de la 5ème république à gouverner en 5ème république on peut pas dire allez hop on ont fait une constituante sur notre seule initiative fait ça serait complètement enfin illégal en fait ce serait illégal donc il faut demander d'abord au peuple mais mais effectivement gabriel qui a tout à fait raison c'est que notre processus général implique deux référendums l'un dans un premier temps celui dans le pour convoquer la constituante et puis une fois de la constituante mène ses travaux et on se dit qu'en gros le maximum ce serait deux ans donc de janvier 2023 à janvier 2025 elle aura une nouvelle constitution à proposer au peuple et à ce moment là effectivement il y a un nouveau référendum pour valider le nouveau projet de constitution c'est l'étape finale du processus c'est à dire que de bout en bout s'il hésitime le processus c'est la souveraineté du peuple tout entier et d'où la procédure référendaire au départ puis à la fin et je excuse moi je te coupe donc sur la question de sur quelle base constitutionnelle la constituante est convoquée c'est par l'article 11 qui permet au président de déclencher un référendum sur la question de la loi et la question c'est celle que tu as dit voulait vous voulez vous qu'on constitue une constituante pour réécrire la constitution ça c'est la question voilà c'est le même article par exemple de l'eau l'avait mobilisé pour diminuer considérablement les pouvoirs du sénat en 1969 il avait perdu ce référendum mais il avait mobilisé cet article là parce que dans l'article il est écrit que le président a le droit d'organiser un référendum lié à l'organisation des pouvoirs publics alors si vous voulez notre interprétation elle donnera forcément lieu à discussion et à tentative de censure ça il n'y a pas de doute là-dessus mais vu qu'il y a déjà une jurisprudence que de l'eau a pu le faire et que surtout en l'espèce de l'eau c'était problématique parce que si vous voulez il finissait par s'arranger lui comme président un pouvoir plébiscitaire mais nous notre démarche elle est pas celle d'un pouvoir plébiscitaire d'un président qui en fait demanderait aux gens pour pouvoir user de pouvoir considérable elle n'est pas celle-là la démarche c'est est-ce que vous voulez bien reprendre votre pouvoir de constituant est-ce que le peuple veut bien se donner de nouvelles institutions c'est à dire que le moment où jean-luc mélenchon mobilise cet article là c'est pour immédiatement rendre sa souveraineté au peuple il disait ça d'ailleurs dans des campagnes précédentes j'arrive et je balance les clés je balance les clés de l'Elysée au fleuve mais alors et je reviens derrière sur ce point là qui est parfois plus inquiété Guillaume ? Oui Tu dis quoi Guillaume ? Guillaume tu disais quoi ? Donc ce que tu dis Pierre-Yves c'est que le déclenchement c'est article 11 une fois que le président enfin une fois que Jean-Luc Mélenchon est président d'accord et ce référendum il serait pour juin-juillet c'est ça ? Oui tout à fait Ok Voilà Oui Il y a la date par exemple du 14 juillet sur la table Ok 14 juillet ça je le note ok Mais c'est pas encore sûr mais enfin ça pourrait être ça D'accord dans cette période de temps Quel est le délai de constitution de la constituante ? Le délai de ? Imaginons que le référendum est positif c'est-à-dire qu'il y a une majorité de français pour dire on veut cette constituante Oui Après cette réponse là donc on va dire quelque part vers juillet après cette réponse là quel est le délai de constitution de cette constituante ? Les élections auraient lieu à l'automne D'accord Donc par exemple l'automne-novembre le temps quand même qui est une campagne qui permette aussi aux différentes forces politiques ou d'ailleurs enfin vu que ce serait une nation à la proportionnelle on pourrait aussi voir émerger de nouvelles forces politiques constituées autour de cette question c'est pas impossible et donc que les gens travaillent sur un projet pendant l'été etc. et puis le présentent ensuite ben voilà pour automne-novembre et puis en fait elles se réuniraient en janvier ensuite Je peux poser une question Guillaume ou pas ? Vas-y 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 Est-ce que tu peux réexpliquer pourquoi le choix s'est porté vers des élections ? Parce que je pose cette question parce que ben moi c'est aussi des sujets qui m'intéressent et pour moi la seule légitimité de représentativité parfaite du peuple dont on a absolument besoin pour une constituante c'est du tirage au sort et en plus on a vu que sur la convention citoyenne pour le climat ça a très bien marché et donc je ne comprends pas exactement la même chose Alors justement c'était la prochaine question Quelle est la méthode de désignation de la constituante ? Est-ce que c'est que du tirage au sort ? Est-ce que c'est que de l'élection proportionnelle ? Est-ce que c'est les deux ou qu'est-ce que c'est ? Ça je pense l'avoir dit c'est du coup on a trouvé ce compromis d'une certaine façon où il y a le cadre général c'est l'élection à la proportionnelle par liste départementale mais il y a un bulletin tirage au sort qui permet pour les partisans du tirage au sort d'élire une proportion, c'est-à-dire de choisir une proportion de l'assemblée par tirage au sort Une des critiques qui nous a été formulée de ce point de vue-là c'est de dire mais en fait c'est des gens qui sont susceptibles de voter pour la liste Union Populaire qui vont aller voter tirage au sort mais en même temps ça ouvre quand même un nouveau droit et un nouveau mode de désignation et je pense que lorsqu'on pense à des choses aussi fondamentales que la convocation d'une constituante on ne doit pas non plus être dans le calcul politicien et par exemple dans ce pays c'est la gauche qui a étendu le suffrage masculin au suffrage universel réel alors même que les instituts de sondage disaient que les femmes allaient voter plus à droite donc le problème n'est pas d'être dans ce genre de calcul et après sur le tirage au sort lui-même comme mode de désignation qui pourrait être un mode de désignation intégrale il y a débat et en fait on prend hâte du fait qu'il y a débat avec d'un côté des gens qui effectivement le défendent et de l'autre des gens qui sont vraiment très hostiles et il y a des bons arguments des deux côtés c'est à dire de le tir enfin pour aller très vite mais peut-être Guillaume tu veux intervenir d'abord oui excuse-moi est-ce que puisqu'il y a débat et le risque dans le scénario catastrophe c'est que chacun va voter pour sa mouvance politique les gens de droite à droite les gens d'extrême droite à extrême droite etc etc et peu, scénario catastrophe, peu de gens vont faire confiance au tirage au sort et donc on pourrait imaginer qu'il y a peu voire pas de tirage au sort est-ce que ça c'est déjà défini ou est-ce qu'il peut y avoir encore débat au sein de la France insoumise pour dire on peut faire 50-50 ? ah bah enfin si oui le débat peut toujours être bien mais moi je pense que honnêtement ce point d'équilibre là qui avait été trouvé en fait la dernière fois à l'occasion de l'élection de 2017 est tout de même intéressant parce que du côté de ceux qui défendent la délibération démocratique par l'élection voilà enfin qui aussi fait partie quand même de la manière dont notre république s'organise enfin il y a aussi quand même un scepticisme assez fort vis-à-vis du tirage au sort et moi par exemple là dans le Finistère il y a Yolande qui était tirée au sort à la Convention citoyenne pour le climat son retour est moins idéal si vous voulez, est moins idyllique je peux en dire de spontanément la volonté populaire finalement les gens se sont rendus compte de ça en fait elle dit quand même que globalement les gens se sont faits pour un certain nombre de questions assez largement enfumés par le gouvernement que certains étaient tout à fait disposés à se laisser enfumer parce qu'ils ne voyaient pas très bien la manœuvre politique et qu'après elle par exemple a constitué un groupe au sein de la Convention citoyenne qui a noté tout à zéro en disant de toute façon c'est un piège politique donc il faut mettre zéro et c'est pour ça que la Convention a donné une note assez consternante pour le gouvernement parce qu'il y en a qui ont vraiment dit il faut mettre zéro partout parce qu'il y a de la manipulation politique donc s'il vous plaît enfin il y a des arguments pour le tirage au sort il y a des arguments contre etc et d'une certaine façon c'est le même esprit que la Constituance telle qu'on la propose c'est pas à une force politique et à une poignée de militants politiques de décider quel est le mode de désignation le plus légitime et le fait de permettre aux gens de voter pour le tirage au sort c'est quelque chose qui permet de dire nous avons des débats entre nous et nous savons qu'il y a deux possibilités de désignation au moment où on va refondre nos institutions choisissez choisissez tout en sachant que le reste du peuple au moment où la Constituante sera désignée et Romain d'une certaine manière c'est mon dernier point donc c'est ce qui peut terminer ma présentation le reste du peuple va être impliqué nécessairement par droit de pétition, par comité constituant et il n'y a qu'à voir aujourd'hui la Constituante qui est en train de réorganiser le suivi c'est comme ça que ça se passe il y a un tas de gens qui sont auditionnés, qui viennent il y a des propositions qui émanent de tout le pays qui sont discutées au sein de la Constituante et c'est cette politisation intense du pays que nous souhaitons et dont nous sommes absolument confiants qu'elle peut arriver puisque les Gilets jaunes en ont été pendant la manifestation la plus récente Ok, alors d'accord, ça c'est pour répondre sur le tirage au sort donc il y a la possibilité qu'il soit plus ou moins fort peut-être qu'il faudra aussi depuis les élections, enfin depuis ce référendum voulez-vous une nouvelle Constituante jusqu'à juin-juillet la réponse à ce référendum il faudra peut-être de la part du pouvoir en place on imagine la France insoumise ou l'Union populaire de l'éducation populaire sur qu'est-ce que le tirage au sort quels sont les bénéfices, quels sont les risques etc. du tirage au sort parce que les offres politiques on les connaît à peu près, d'accord donc les gens vont voter pour leurs écuries mais c'est l'éducation d'un peu plus de promotion ensuite, là ce que tu es en train de dire c'est qu'il y a d'un côté la Constituante qui va être organisée enfin, comment vous voulez est-ce qu'il y a du tirage au sort, pas, etc. ça ce sont les Français qui vont voter et ensuite ce que tu dis c'est qu'à côté de cette Constituante qui sera constituée il y a quand même une participation ouverte à l'ensemble des Français, c'est ça ? – Ah oui, une fois que la Constituante est constituée – Oui – Oui, tout à fait ça c'est un point qui est absolument important et ça permet aussi d'une certaine manière de dépasser le débat élection de tirage au sort c'est-à-dire qu'il y a une intervention citoyenne directe dans les travaux de la Constituante avec un droit de pétition qui est là avec des comités de Constituants qui soumettent des propositions que la Constituante a obligation de discuter et en fait ça se fait comme ça quand on a eu des constituantes dans le pays souvent il y avait vraiment des comités qui discutaient et discutaient dans telle ville, dans tel village et puis qui transmettaient à la Constituante telle ou telle proposition donc il y a de ça et je dis juste un mot Guillaume sur la dynamique politique sur laquelle repose ce projet c'est-à-dire que si nous gagnons le mois prochain en automne c'est déjà plus le même pays et y compris on peut imaginer que les listes de l'Union Populaire non seulement soient très hauts mais que le tirage au sort soit très haut aussi parce qu'on aurait déjà augmenté le SMIC pris un certain nombre de décrets sociaux d'urgence sociale et en fait d'une certaine manière les citoyens se rendraient compte que la politique oui peut répondre aux besoins qui sont les leurs dans le quotidien donc déjà on aurait l'idée c'est rupture sociale rupture politique mais c'est un pari je comprends tu dis que suite à l'élection de Jean-Luc Mélenchon et de l'enclenchement du programme il va y avoir une dynamique puisque le programme est véritablement social et fait participer à l'image de l'Union Populaire des syndicats des associations etc le mouvement social quoi les français en général donc il y a cet élan là qui enclenche ok est-ce que tu peux nous dire plus concrètement tu sais tu parlais de ces de ces ateliers constituants c'est quoi le terme que tu as utilisé ? des comités constituants oui voilà alors concrètement ces comités constituants est-ce qu'ils sont indépendants de l'organisation étatique des institutions est-ce que c'est monsieur tout le monde qui peut qui peut les mettre en place ou est-ce que c'est la France insoumise au pouvoir qui va donner des lieux faciliter les endroits comment ça s'organise ? ben 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 moi je enfin non c'est c'est les comités constituants s'auto-constituent d'une certaine façon alors du coup il faudrait alors là c'est une question qui est une question importante mais où je réponds dans la foulée parce que il est clair qu'il faudra à ce moment-là que quand même il y a un lien entre la constituante et des comités constituants reconnus comme tels enfin ça on sera obligé de le faire d'une manière ou d'une autre mais ça sera pas le parti qui reconnaîtra les comités constituants à ce moment-là on serait quand même ça sera un peu biaisé ok ça serait la constituante elle-même d'accord qui voilà reconnaîtrait un certain nombre de comités dans le pays et qui pourrait se créer pendant c'est ça ça va être un processus aussi pendant les travaux de la constituante eux-mêmes qui vont se créer et qui vont permettre d'avoir cette discussion générale je regarde juste les médias à côté les questions à côté je dis ça aussi une question sur les médias oui justement quelle est l'influence des médias parce que tu sais très bien que les médias sont à la main du bloc bourgeois et donc ils ne vont pas faire la promotion je peux me faire une question à la con là vas-y vas-y la constitution qui existe et qui est encore vraiment balbutiante en Russie parce que ben en fait c'est Poutine essaie de réviser ça là c'est pour ça qu'il arrive à ses 4 ans là parce que c'est un régime de 4 ans il reste encore moins de 2 ans il est réélu les 2 prochaines fois oui donc est-ce que c'est pas abusé la manière qu'il a fait pour aller en Ukraine avant de trouver un espèce de statut pour lui pour finir sa chienne de vie je dirais ben alors la question là est assez compliquée je vous recommande si vous êtes intéressé par cette question de politique internationale de lire le bouquin qui vient de sortir de Marc Endeveld qui s'appelle l'emprise et où là il y a des éléments quand même assez circonscient notamment sur en fait les problèmes internes que rencontre Poutine en ce moment puisque son ministre de la Défense et le chef des renseignements sont assez sceptiques vis-à-vis du tournant chinois mais tournant chinois qui était un peu impliqué par les sanctions subies par la Russie depuis 2014 ils sont allés vers la Chine mais son ministre de la Défense est mongol et il est plutôt hostile à la Chine et lui souhaite un retournement vers l'Europe et ces tensions internes moi quand j'ai appris ça j'ai un peu relu si vous avez vu cette scène qui était terrifiante l'autre jour où Poutine ordonne à son ministre de la Défense de mettre son arsenal nucléaire stratégique en alerte et cette scène là en lisant ce bouquin je l'ai un peu relu réinterprété en me disant mais enfin Poutine intime un ordre à un opposant de l'intérieur publiquement devant l'ensemble de sa population et il va falloir voir comment les rapports de force interne bougent mais enfin c'est assez compliqué son pouvoir n'est pas du tout garantie pour revenir sur la constituante on peut imaginer que les comités constituants s'organisent de façon entre guillemets sauvage c'est à dire à l'initiative des citoyens eux-mêmes d'accord ça j'ai l'impression que pour l'instant c'est encore un peu en débat ou en réflexion au sein de la France insoumise par contre il peut y avoir des canaux officiels par exemple un site internet tu sais un peu à l'image du référendum sur l'ADP là tu sais donc il y aura un site internet sur lequel les résultats les propositions soit d'article soit carrément de constitution sont centralisés et sites sur lesquels les gens peuvent tout le monde peut aller voter ceux qui ne vont pas tout à fait tout à fait ça serait une manière de moderniser le droit de pétition dans une assemblée constituante il faut utiliser ces moyens là et ça permet de faire le lien entre la constituante officielle et les travaux proposés par les citoyens eux-mêmes tu vois ce qui sera oui tout à fait remontera jusqu'à la constituante et la constituante devra en discuter oui ouais c'est ça c'est vraiment ce genre d'idée là c'est qu'elle soit ouverte sur le pays qu'elle soit ouverte sur le pays et qu'elle soit vraiment dans son couloir aussi et ça j'y insiste parce que on sera dans un régime en fait où il y aura deux assemblées concurrentes pendant deux ans enfin concurrentes et justement l'objectif c'est qu'elles ne deviennent pas concurrentes il y aura d'un côté l'assemblée constituante qui va rédiger une réconstitution mais il y aura l'assemblée nationale aussi et c'est important dans le projet c'est qu'aucun élu de la cinquième république à l'assemblée sénateur ou député ne pourra être élu à la constituante et ensuite aucun élu de la constituante ne pourra être élu aux premières élections de la sixième république comme ça ça garantit à la fois en fait ça garantit le fait que les gens ne fassent pas des institutions pour eux-mêmes d'une certaine façon attends je t'ai pas compris Pierre-Yves l'assemblée nationale ne travaille pas c'est imperméable c'est perméable pardon imperméable la constituante et l'assemblée nationale ce sont deux entités qui travaillent sur deux choses différentes oui ou non ? voilà c'est ça c'est à dire que l'assemblée nationale va être élu en juin en fait il y a deux options pour le référendum là sur la constituante c'est soit au moment des législatives soit à un moment séparé ok on pourrait voter pour la constituante au moment des législatives mais là le mandat de la constituante c'est de réécrire une constitution et le mandat et l'assemblée nationale son mandat c'est de gouverner en gros enfin c'est de légiférer et d'appuyer ou pas un gouvernement comme ça et c'est important que les missions soient bien séparées parce que admettons admettons si vous voulez par exemple moi j'ai l'intention de me présenter à Brest comme député si je suis élu député de la majorité présidentielle de Jean-Huble Mélenchon je n'aurai pas le pouvoir et il ne faudra pas qu'en tant que député j'aille causer des gestions constitutionnelles à la télé d'accord parce que j'aurai juste un mandat de député je n'aurai pas un mandat de constituant ok et de la même manière les constituants n'auront pas à dire ah bah non la hausse du SMIC c'est pourri et tout vous voyez il faut que l'émission soit bien séparée je ne sais pas comment ça s'organise mais je comprends ce que tu veux dire Denis vas-y tu as levé la main c'est une question de détail mais je pense qu'elle est importante il est évident que les débats de la constituance sont publiques oui oui tout à fait c'est une question qui est importante c'est une très bonne question et oui il y aura la publicité des débats bien entendu c'est quelque chose de décisif et qui renforce cette participation citoyenne que j'ai pu évoquer qu'on a pu évoquer juste avant d'accord Romain vas-y oui alors si je me souviens bien il me semble avoir entendu Jean-Luc Mélenchon dire que comment il y aurait peut-être un texte de base sur lesquels en fait qui serait proposé à cette assemblée constituante mais qui servirait donc de base de discussion en fait pour pour les débats de cette constituante est-ce que c'est c'est toujours le cas ou est-ce qu'ils partent avec une page blanche pour écrire la constitution et la deuxième question c'est donc quel sera le rôle tu as parlé donc de l'élection de quelques enfin de représentants des français de l'étranger mais quel serait éventuellement le rôle donc des français de l'étranger dans tout ça parce qu'on est on est concerné par ça oui tout à fait oui alors de page blanche oui d'une certaine façon alors je pense que ce que Jean-Luc Mélenchon souhaitait dire c'est que la liste qui sera la nôtre de l'Union populaire aura un certain nombre de lignes sur le projet constitutionnel république parlementaire voilà enfin démocratisation application citoyenne il y aura tout un tas comme ça de fils conducteurs et on espère évidemment quand même avoir une majorité au moins relative au sein de l'assemblée constituante qui permettent de faire adopter un texte de cette nature ensuite sur les français de l'étranger c'est un moment important donc il y aura des élus des français de l'étranger avec effectivement dans cette élection pas à la proportionnelle par circonscription du coup de départemental entre gros guillemets quand on parle des français de l'étranger et je pense que le rapport il peut être décisif notamment parce que ça va être aussi un exercice de droit constitutionnel comparé quasiment de faire une nouvelle constituante donc il y aura des gens qui viendront eh bien français vivant à l'étranger et qui vont dire ben là-bas ça fonctionne comme ci comme ça et je pense que l'apport qui peut être celui des français de l'étranger sera à ce moment-là décisif et que là aussi puisqu'il s'agit de refaire peuple généralement le fait que les français de l'étranger soient impliqués dans ce processus constituant est décisif parce que il est absolument central de rappeler qu'effectivement un français même vivant à l'étranger est citoyen français et d'ailleurs on va pas rentrer dans des débats que en plus vous devez connaître mieux que moi sur les réseaux des lycées français etc ou les ambassades tout ça mais je veux dire il y a quand même des services publics même s'ils sont attaqués en ce moment qui sont à la disposition de tous les français où qu'ils vivent Romain il y a un million de français de l'étranger donc ça représente beaucoup c'est énorme et la dernière fois enfin je sais pas qu'on serait fou que je dis ça mais la dernière fois ils ont posé dans la balance pour que Macron soit au second tour si on regarde les chiffres surtout ceux qui vivent aux Etats-Unis ou des trucs comme ça donc en fait on pourra chacun en tant que français de l'étranger se regrouper et s'organiser pour faire des des un travail constituant et tout à fait sur la plateforme officielle ou d'une ah oui et puis s'il y a des délégations qui peuvent être reçues elles seront reçues etc il y a vraiment ce truc d'interconnexion permanente entre la constituante et le peuple du coup dans son ensemble Denis je vais te donner la parole juste une autre question s'il te plaît Pierre-Yves c'est qu'au moment de la donc il y a un travail sur deux ans qui va se faire à la fois par la constituante tirée au sort élection proportionnelle etc et à la fois par l'ensemble des français qui voudront bien participer d'accord donc il y a un travail comme ça qui va se faire pendant deux ans on va arriver au final à quelque chose ce quelque chose va devoir être validé par les français par référendum est-ce que c'est l'ensemble de la constitution sur laquelle les français vont devoir se prononcer ou est-ce que c'est par groupe d'articles ou par article c'est sur l'ensemble du texte c'est un vote en bloc c'est déjà le processus c'est suffisamment compliqué on va pas paumer les gens non plus donc les gens votent comme ils ont voté pour la quatrième république et en fait on va dire que la quatrième république c'est une source d'inspiration dans la manière dont elle a été faite c'est-à-dire qu'à la sortie de la sommet mondiale il y a eu une constituante elle a impliqué un tas de gens etc et cette constitution a ensuite été adoptée par référendum d'accord Denis oui moi ce qui c'est sur cette histoire de la constituante sur une page blanche c'est quand même la porte ouverte à des débats qu'on ne souhaite pas forcément alors après on peut dire non finalement on les ouvre aussi je pense par exemple est-ce qu'il n'y a pas un risque que la constituante selon la façon dont elle est orientée canalisée par les groupes qui en seront un peu les auteurs par exemple abandonne le préambule actuel sur liberté égalité fraternité que des gens parce qu'on sait très bien comment ça va se passer quand vous ouvrez une porte comme ça il y a des tas de lobbies je pense à l'IVG je pense à la peine de mort qui vont s'impliquer qui vont y voir une porte pour enfin prôner leur dictat etc et honnêtement si on prend l'IVG je pense qu'on est à peu près tranquille mais sur par exemple le sujet de la peine de mort j'ai quand même entendu souvent des démocrates dire qu'effectivement aujourd'hui c'est la raison majeure pour laquelle personne n'envisage de faire un référendum sur la peine de mort parce que ça c'est très facile de manipuler pour qu'elle soit réinstallée donc est-ce que là il n'y a pas est-ce qu'on laisse complètement la porte ouverte ou est-ce qu'on prévoit quand même c'est difficile parce que ça devient ça revient à se positionner un peu en censeur mais est-ce que il y a prévu de donner quand même des garde-fous alors quand même la ligne générale d'orientation c'est on ne retire pas de droits qui sont aujourd'hui dans le bloc de constitutionnalité donc déclaration des droits etc le seul qui peut bouger de façon un peu importante c'est le droit de propriété dont on souhaite qu'il soit redéfini non plus comme droit absolu comme il l'a été en fait depuis la révolution française mais comme valeur d'usage un droit d'usage en fait et non plus un droit d'abus vous savez c'est le terme latin abusus quand on a une propriété on en est propriétaire absolument ça ça peut bouger un peu mais l'idée qu'on défend et encore une fois la dynamique politique qui serait la nôtre nous rendrait quand même assez décideurs en fait si en partie dans cette assemblée constituante l'idée c'est plutôt des nouveaux droits dans le précédent sur constitutionnaliser l'IVG constitutionnaliser l'euthanasie constitutionnaliser un certain nombre de droits fondamentaux nouveaux et y compris par rapport à la question écologique et donc là ça renvoie à ce que je dis sur la redéfinition du droit de propriété dire il y a une nouvelle déclaration des droits qui vient de la France mais l'idée est de il faut effectivement être extrêmement ferme sur l'idée que la souveraineté populaire ne peut pas remettre en clause des droits acquis pour les individus en termes de liberté liée à eux-mêmes la propriété on parle des moyens de production c'est pas lié à eux-mêmes donc il y a quand même une sorte de cadrage des lignes rouges et là j'ai l'impression que ce que tu es en train de dire c'est que on peut par ce processus de constituante et la participation des français on peut réécrire la constitution mais pas le bloc constitutionnel c'est à dire pas les droits de l'homme etc ah non ça ça reste quand même ça reste là oui mais quand même il y a quand même une petite brèche il y a quand même une petite brèche parce que tu tu dis déjà que vous voulez réviser le droit de propriété donc si si tu l'acceptes pour ça c'est difficile de ne pas l'accepter pour le reste bah non mais le droit de propriété il est déjà effectivement dans l'évolution de notre jurisprudence il a été sacrément limité par un tas de trucs par exemple si je sais pas enfin il y a un cas qui est assez fameux c'était le cas qui faisait passer des petites montgolfières ça saoulait son voisin et donc le voisin voyait passer des petites montgolfières et une fois il l'a défoncé il a dit bah ouais c'est au-dessus de chez moi et là il y a eu un jugement il dit mais ça va pas ou quoi tu peux pas mettre en danger quelqu'un au motif que ce serait ta propriété donc il y a déjà des limitations effectives dans la jurisprudence du droit de propriété donc il s'agit pas de renverser complètement ça mais il s'agit de reconnaître en fait ce qui sur un plan symbolique et en fait constitutionnel est extrêmement important de reconnaître le fait que le droit de propriété peut connaître des limites par exemple lorsque Emmanuel Macron et sa majorité ont proposé le fait qu'on n'exploite plus des hydrocarbures en France au début l'idée qu'avait Nicolas Hulot c'est que ça soit effectif en 2035 sauf que des permis d'exploration avaient été concédés à Total notamment au large de la Guyane pour du pétrole offshore et que dans notre droit permis d'exploration entraîne automatiquement ensuite un permis d'exploitation et donc de dire en 2035 c'est terminé c'était une violation de la liberté d'entreprendre et du droit de propriété total c'est exactement pour ce genre de situation qu'on souhaite modifier les bases constitutionnelles du droit de propriété c'est pas pour nos barraques ou nos télés c'est pour ça que je dis qu'il y a quand même une distinction entre les droits collectifs nouveaux et en fait la propriété comme valeur d'usage c'est un droit collectif nouveau et les droits individuels ben voilà le droit à l'IVG la protection des minorités etc enfin alors ça on sacralise absolument d'autant plus dans le contexte de tension où moi je considère et on considère quand même de façon assez claire que certes par exemple le racisme recule dans le pays mais reculant il produit une radicalisation de ce qui reste raciste donc c'est très important de constitutionnaliser ces droits individuels ok Romain j'ai pas vu la question il faut que tu la notes sur le chat s'il te plaît le chat général donc excuse-moi Pierre-Yves je reviens sur l'influence des médias donc toi tu penses qu'avec l'élan de l'élection ce sera déjà une sorte de garantie d'orientation philosophique de la population malgré tout est-ce que vous envisagez quand même que au moins sur les médias nationaux il y ait je sais pas moi des directives c'est-à-dire il faut avoir une pluralité d'opinions il faut faire la promotion du tirage au sort ou que sais-je etc ou est-ce que vous laissez les choses en l'état au niveau médiatique il y a une loi qui est prévue de déconcentration des médias en l'eau pour briser le monopole des milliardaires sur les médias privés et avec une loi qui prévoit aussi l'élection du probablement par les rédactions etc du président de France Télévisions et non plus sa nomination par le président de la République donc on a une loi qui va dans ce sens-là est-ce que cette loi sera adoptée avant l'automne prochain je ne pense pas je ne pense pas que ce soit celle qui soit au-dessus ce n'est pas celle qui est au-dessus de la pile enfin même si peut-être par exemple elle pourrait être discutée à l'automne mais elle ne sera pas avant la constituante il y a une adversité forcément mais prenez le référendum de 2005 sur la question européenne les médias ont fait une campagne mais enfin à 100% pour le oui et puis les gens ont voté non et aujourd'hui vous prenez la campagne présidentielle où ils ont raconté strictement n'importe quoi sur notre rapport à la Russie et à Poutine mais ça ne nous a pas fait perdre un point dans les sondages je pense qu'il y a je pense qu'il y a la conscience politique du fait aussi du manque de pluralisme dans les médias c'est progressivement dissocié de cette représentation distordue un peu médiatique et que c'est un point d'appui qui est très important un point d'appui qui est important aussi pour le développement des médias associatifs locaux coopératifs qu'on souhaiterait impulser et mettre en œuvre Je vais être un peu taquin mais la réponse va être si c'est comment il s'appelle Emmanuel Macron qui est reconduit je pense qu'effectivement ça montrera la puissance de feu et de conditionnement des médias par rapport à la population et peut-être que ce que tu dis sera confirmé par l'élection de Jean-Luc Mélenchon à savoir que malgré la propagande médiatique des médias de masse et bien il y a quand même un détachement de la population qui est capable de penser par elle-même Denis attends je pose une autre question avant de te donner la parole alors en cas peu probable que lors du référendum pour acquiescer ou pas l'élection en cas peu probable d'accord la nouvelle constitution soit refusée c'est rebolote parti pour deux ans c'est ça ? Ah oui à ce moment-là la constitution était supposée pour suivre ses travaux ok ça va d'accord Denis vas-y alors on n'a pas envie de se retrouver dans une situation pas même ça ferait un coup rigolo si vous voulez vas-y Denis moi je reviens sur le point qu'on a évoqué juste avant ça me paraît au contraire essentiel d'avoir réglé de la façon la plus extensive possible le pluralisme au niveau des médias en même temps que le processus de constituant si on veut vraiment que le tout l'ensemble des français directement ou indirectement participe de façon libre et entière à ce processus avec le meilleur résultat possible il est important de garantir une liberté d'information on sait avec quelle facilité en amplifiant un fait divers mineur on peut aller influencer de façon grave l'opinion des gens je reprends une nouvelle si on prend l'exemple les exemples typiques sur le racisme sur la peine de mort ou sur des choses comme ça là il y a des gens qui vont si on laisse trop de liberté si la presse a encore trop de pouvoir on risque d'avoir à mon sens j'entends ce que tu dis sur effectivement l'élection de Jean-Luc Mélenchon serait un signe qu'effectivement suffisamment de français ont acquis une maturité par rapport aux médias ce qui est une excellente chose et à ce sujet même si c'est pas tout à fait dans la ligne il y a un garçon dont j'ai plus le nom en tête mais Romain pourra m'aider qui est journaliste il a fait toutes les formations en rhétorique et tout ça et lui il prône et ça je pense que ce serait quelque chose d'intéressant à mettre en oeuvre aussi rapidement il prône pour que l'enseignement justement sur tout ce qui est l'analyse critique par rapport au discours politique à la rhétorique soit fait à l'école pour que on ne puisse plus manipuler l'opinion comme elle est manipulée aujourd'hui et que dans très peu de temps le premier mec qui se permet de parler comme ça on les écoute monsieur dehors non mais c'est clair moi je pense de toute façon je dis c'est pas la première pour moi les lois au-dessus de la pile c'est les lois d'urgence sociale mais bon là encore une fois je parle c'est un peu mon interprétation mais évidemment il y aura aussi cette réforme qui viendra assez vite parce qu'elle sera aussi effectivement décisive sur le plan du rapport de force politique si jamais on l'emporte donc ça c'est clair et après oui il y a une dimension d'éducation critique aux médias etc enfin tout ça est important c'est aussi les conditions de production de l'information qui sont décisives parce que si on les laisse telles qu'elles sont aujourd'hui effectivement elles rendent le débat public d'une certaine manière un peu impossible oui elle biaise Gabriel je vais te donner la parole mais vraiment je pense que je ne sais pas où vous en êtes à l'intérêt de la France Insoumise sur ces réflexions là mais je pense qu'il y a tout un tas de gens comme on vient de voir ici dans le chat qui s'inquiètent de l'influence des médias c'est pour ça que sans tout régimenter parce que je ne pense pas enfin on accuse Jean-Luc Mélenchon d'être un espèce de dictateur et avec la planification comme ça de vouloir tout régimenter et ce n'est pas du tout le cas mais je pense que il faut préserver certains lieux et donc les chaînes d'information publiques me semblent le plus rapidement possible nécessaires à rendre vertueuse mais bon après voilà l'oblétement l'oblétement mais ça ça va être aussi un défil qu'on va tirer mais il n'y a pas non plus de baguette magique en fait de ce point de vue là ok Gabriel vas-y merci j'ai plusieurs questions mais bon une première question c'est pourquoi toutes ces règles-là dont on est en train de discuter est-ce qu'elles seront au moment du référendum pour demander aux français s'ils veulent faire une constituante il faudra forcément leur expliquer quel processus de constituante on va faire et donc dire ben voilà il va y avoir mettons des élections il va y avoir pendant deux ans un processus constituant il va y avoir une feuille blanche ou pas une feuille blanche on aura le droit de toucher à ça mais pas à ça etc donc ça en fait toutes ces règles dont on discute actuellement ça va forcément être en fait ça va être les conditions de la question qu'on pose aux français et donc en fait si ces règles on les choisit d'une façon mais que peut-être enfin ce que je veux dire c'est que quelque part ça lie la question de la constituante à ces règles et du coup comment on est sûr de choisir ces règles enfin comment dire il ne faut pas que un mauvais choix de règles empêche les français de voter pour la constituante je ne sais pas si je suis clair et du coup comment on fait pour optimiser les choses ou est-ce qu'il ne faut pas décorréler les deux d'une certaine façon je ne sais pas si je suis clair décorréler quoi et quoi alors en fait le choix de faire une constituante et les règles du processus constituant ah oui est-ce que si non non il faut non non j'ai une réponse très claire là-dessus il faut que ce soit que les dispositions formelles de la constituante soit dans le projet de loi soumis un référendum en juin juillet c'est nécessaire y compris pour les moyens de la constituante pour son organisation pour que ça soit pas le chaos il faut il faut que ça soit là-dedans et le problème le problème si parce qu'ensuite on pourrait se dire oui mais c'est vrai que les légitimités mais ça c'est des questions qui n'ont pas de fin parce que si et moi je me rappelle très bien nuit debout le formalisme de démocratie poussé à l'extrême ça devient une catastrophe et à nuit debout il y avait une commission de démocratie donc il était censé décider des règles du débat et à la fin c'est devenu ceux qui avaient le plus de temps ont passé leur vie à la commission de démocratie je peux je peux reprendre je peux reprendre la parole si vous voulez je vais je vais répondre à Pierre-Yves en fait quoi qu'il arrive c'est qu'il est 21h33 ici et on arrive un peu à terme du débat tout simplement pour que effectivement il y ait les choses vraiment concrètes que tu as envoyées qui sont vraiment très fortes et qui ont été prises en compte en tant que telles avant que ça déborde de trop et et puis Guillaume si tu veux conclure oui non en tout cas Gabriel je suis désolé tu pourras noter tes questions on verra si on pourra y répondre par la suite les questions supplémentaires Pierre-Yves on t'a posé vraiment des questions de fond assez précises etc et merci c'est très passionnant je veux bien que vous êtes intéressé par la question et c'est vachement bien et c'est aussi la preuve que lorsqu'on va le faire ça va vraiment être un mouvement d'entraînement je pense ok il y aurait encore effectivement beaucoup de beaucoup de choses à dire merci pour ton temps merci à toutes à toutes celles et ceux qui étaient là merci beaucoup à vous et encore désolé pour le retard il y a aucun souci là dessus et désolé Gabriel ouais non mais c'est pas grave on pourra continuer la discussion autrement on va te libérer Pierre-Yves et bien merci beaucoup et bon courage pour la campagne et puis merci encore de cette invitation j'ai trouvé le débat particulièrement enrichissant oui tout à fait je pense aussi merci à toi on te libère parfait merci beaucoup vous me teniez pas prisonné au revoir belle journée à vous enfin belle soirée du coup ciao bon samedi à toi ciao ciao